Alors, il y a les hypothèses de croissance et vous avez les hypothèses d'inflation qui, effectivement, restent relativement stables par rapport à combien vous mettez à la fin de votre quinquennat. Je crois que c'est 2,5 ou 3%. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un système aujourd'hui qui est un système où l'inflation n'est pas le plus grand danger. Vous montez les prix importés et ça reste pareil. L'inflation ne bouge pas. Et ça ne bouge pas. Comme partout en Europe. Mais c'est merveilleux. C'est une alchimie merveilleuse. Oui. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a toute une partie que vous n'avez pas vue, monsieur. C'est la création d'emplois. La création d'emplois. Parce que c'est bien beau d'entendre des candidats venir vous dire qu'on va améliorer l'indemnisation du chômage, qu'on va améliorer la formation des chômeurs. Mais on va les former à faire quoi s'il n'y a pas d'emploi ? Quand Nicolas Sarkozy vient vous dire qu'on va améliorer la formation, mais pour quel emploi il n'y a pas d'emploi ? Alors moi, mon rôle, c'est de créer l'emploi. Et pour créer l'emploi, eh bien, effectivement, il faut réoxygéner notre économie. Et il faut relancer les exportations. Et il faut abaisser la charge qui pèse sur les TPE, les PME, les PMI, les commerçants, les artisans. Il faut financer ces entreprises qui ne trouvent plus de financement parce que les banques ne font pas leur travail, parce qu'il y a un manque total de volonté politique dans notre pays, parce qu'en réalité, nos hommes politiques ne sont pas devant les banques. Ils sont derrière, en train de leur courir, même derrière. Et ça, ça n'est pas admissible. Bonsoir, Mme Le Pen. Quand Jean-Marie Le Pen vous contredit sur les retraites, quand il cite le collaborationniste brasiliac, quand il fait une plaisanterie douteuse lors de votre bal à Vienne, où vous avez rencontré le gratin des nostalgiques du 3ème Reich, je me dis, est-ce que vraiment il a envie de votre succès ? Ou est-ce que, peut-être jaloux des performances de sa fille, il vous scie un peu la branche par derrière ? Ah, il vous manque parce que vous avez fait 68 avec lui, non, monsieur ? Écoutez, ce qui me manque, c'est que j'ai l'impression qu'il vous porte un peu préjudice de temps en temps. Non, mais écoutez, moi, je ne crois pas du tout. Mais écoutez, quand il se substitue à vous pour, il dit de Mélenchon, il s'en est pris à une femme, ce qui est un peu condescendant, vous l'avouerez, et il se propose de se substituer à vous comme si vous n'étiez pas assez grande. Non, vous savez, la courtoisie française reste encore, même si on la voit de moins en moins, une valeur tout de même. Oui, c'est vrai, on peut, tout de même, quand on est un homme, et beaucoup d'hommes encore le font, avoir un peu de courtoisie à l'égard des femmes. Et vous-même, monsieur Phil, vous le savez, car vous êtes justement un homme courtois. La citation de Brasillac, ça ne vous gêne pas ? Et la citation et l'hommage rendu par l'extrême gauche que vous appréciez à monsieur Théodora Kiss, à monsieur Théodora Kiss qui a expliqué qu'il était antisémite et antisioniste, etc. Ça ne vous gêne pas ? Je vous pose une question sur Brasillac. Vous pourrez poser la même à monsieur Mélenchon ou pas ? Je lui poserai si ça me plaît, mais est-ce que vous voulez me répondre ? Monsieur, vous êtes un fin lettré. Monsieur, monsieur. Le bal de Vienne, par exemple. Alors, ah non, mais tout l'un ou l'autre, mais pas tout à la fois. Non, c'est la même chose. Ah, non, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, sur Brasillac, vous êtes un fin lettré. Et vous savez pertinemment qu'il y a eu un certain nombre d'auteurs qui, humainement, étaient éminemment condamnables. Certains ont été condamnés. Et en ce qui concerne M. Brasillac, il a été fusillé. On peut imaginer qu'il a quand même payé pour sa faute. Je veux bien qu'on le ressorte de son cercueil pour le reprendre. Vous vous souvenez de qui a pris la décision de le laisser exécuter ? Il s'appelait le général de Gaulle, je crois. Est-ce que vous vous souvenez de qui a défendu M. Brasillac ? Qui a signé sa demande de grâce ? Tous les écrivains de gauche de l'époque. Tous, quasiment, sans exception. Donc, on cite un auteur collaborationniste, ça ne vous gêne pas. Qui a dirigé un journal qui s'appelait Je suis partout. Non, mais M. Fild. Qui s'appelait à l'extermination. Non, mais M. Fild, encore une fois, il a été... Donc, vous n'êtes pas si différente de votre papa que ça, finalement, malgré le ripollinage du Front National ? Mais pourquoi vous vous donnez ce style-là ? Parce qu'on est sur TF1 ? Parce que vous ne faites jamais ça, d'habitude, M. Fild. Le bal de Vienne. Bon. Non, non, mais je vais vous répondre sur M. Brasillac. Est-ce que nous sommes dans une civilisation assez aboutie que nous sachions faire la différence entre l'homme et l'œuvre ? Parce que si vous voulez, M. Fild, faire des autodafés de tous ceux qui se sont mal tenus, on peut le faire, mais honnêtement, on ne va plus avoir quand même grand-chose à lire. Voyez-vous ? Si vous voyez ce que je veux dire, on va se priver de M. Brasillac, qui est un poète qu'on aime ou qu'on n'aime pas, d'ailleurs. Tous les goûts sont dans la nature. On va se priver de Céline, et puis on va se priver de beaucoup d'autres. Je dis juste qu'il y a une coïncidence troublante entre cette citation de Robert Brasillac et votre présence au bal de Vienne, où vous avez retrouvé une grande partie des nostalgiques du Troisième Reich à Vienne. Mais vous sortez ça d'où, exactement ? Alors, je vais vous dire, c'est le bal des corporations, vous êtes bien d'accord ? Oui, c'est ça, c'est celle qui avait été interdite par Hitler, d'ailleurs. Oui, oui. Vous savez que, par exemple, Hébert, le commandant du camp d'extermination de Treblinka, était le membre d'honneur posthume de Germania, la corporation d'Innsbruck. Et vous savez que... Le Fès a été en 87 proposé comme prix Nobel de la paix par la fédération de ces corporations qui vous ont invité. Est-ce que vous savez que le monsieur avec qui vous avez dansé une valse, peut-être Martine Graff, par ailleurs députée du FPE, est membre d'une corporation qui s'appelle Olympia, dont l'accès est interdit aux femmes et aux juifs. Est-ce que vous savez tout ça ? La prochaine fois, vérifiez avec qui vous dansez la valse, Marie de Le Pen. Vous racontez n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Dans ces fédérations, d'ailleurs, il y avait aussi le fondateur et le grand concepteur d'Israël. Voyez-vous ? Et en l'occurrence, monsieur, comment dire, le président du FPO, qui est le parti qui m'invitait, monsieur Graff, pas le président, monsieur Graff, monsieur Martin Graff, c'est celui que j'ai cité. C'est ça, il est coprésident de l'Assemblée nationale autrichienne et il est reçu au Conseil européen de manière régulière. Mais ça trouve qu'il n'y a pas que le Front national qui a un double discours, avec un côté Mr. Jekyll et l'autre côté Dr. Le FPO n'a strictement rien à voir avec l'image que vous en donnez, monsieur. C'est un parti dit populiste. C'est un parti qui... Je vous mets au défi de contredire les informations que j'ai données sur les membres des corporations qui vous ont invités. Et ça fait un tel scandale en Autriche que ce bal, ce sera le dernier, car la Hofburg, désormais, refuse de l'accueillir. Non, monsieur, parce qu'en Autriche, comme en France, on subit des gens comme vous. Des types d'extrême-gauche qui, depuis des années, considèrent que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont des fascistes et des nazis. Alors, on nous a fait De Gaulle fasciste. Vous, vos amis, De Gaulle fasciste. De Gaulle fasciste ou pas fasciste, alors ? On nous a fait Chirac fasciste. On nous a fait Nicolas Sarkozy nazi. J'ai juste cité quelques amis à vous. Vous vous souvenez sûrement de l'affiche du MJS, messieurs, mesdames, présentant Nicolas Sarkozy bras tendus avec marqué « Jusqu'où ira-t-il ? » Alors, vos vieilles méthodes d'extrême-gauche qui consistent à tenter... Mais calme vous, Marine Le Pen, ça n'est qu'une balle ce que vous avez danser avec ces gens-là. Non, monsieur, qui consiste à décrédibiliser ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Les traitants de fascistes et de nazis, tout le monde a compris. Tous les Français ont compris que ça ne marche plus. Donc, vous êtes contente de votre soirée à Vienne, madame Le Pen ? Je suis ravie de ma soirée à Vienne. J'ai rencontré le FPO, qui est le parti qui, aujourd'hui, c'est peut-être ça qui vous défrise, est au même niveau que le Parti socialiste. Je suis frisée car mon père, qui est autrichien d'origine, est venu faire la résistance. Vous voyez comme quoi on ne l'est pas fait. On ne va pas avancer un petit peu parce que ce débat est un parti qui défend, qui s'oppose à l'Union européenne, qui défend la patrie, qui s'oppose à l'immigration, et qui est un parti totalement respectable. Et c'est si vrai, monsieur, d'ailleurs, M. Straro, président du parti, a été reçu il y a peu de temps en Israël. Allez, Etienne Jornel, du point. Madame Le Pen, vous avez une grande constante, c'est que vous voulez réduire drastiquement l'immigration. Mais, comme moi, quand je regarde ce qui se passe aux Etats-Unis, je m'intéresse beaucoup à la high-tech, je m'aperçois que Sergei Brin, qui est le cofondateur de Google, il est né à Moscou, que Jerry Yang, qui a 43 ans, qui est le cofondateur de Yahoo, lui, il est né à Taipei. Est-ce que vous ne dites pas, quand même, que l'immigration, c'est une richesse, que ça apporte une autre culture, une autre énergie, une autre envie ? Et pourquoi est-ce que vous voulez réduire ça ? Est-ce que vous n'avez pas peur que ce repli sur soi soit un appauvrissement terrible culturel et intellectuel de la France ? Je trouve ça merveilleux. Ah bon ? Ah oui, c'est vraiment le discours bobo, mais qu'on entend, mais parisianiste, etc. Mais je vous parle de la fille, Cône-Vallée. Mais si, bien sûr. Le discours, ce discours-là, monsieur, il est aujourd'hui insupportable pour les Français. Je vais vous dire pourquoi. Mais Google, ça n'existe pas. Mais non, mais je vais vous dire pourquoi. Il y a où, non plus ? Parce que, mais bien sûr que si. Mais moi, je veux réduire l'immigration à 10 000 entrées par an. C'est justement pour pouvoir accueillir le futur fondateur de tel... Ah bon, mais vous choisissez... Le futur génie... Vous choisissez comment, alors ? ... des mathématiques, le futur professeur de quelque chose qu'on vient de découvrir. Mais comment est-ce que vous choisissez, ces gens-là, alors ? En général, quand les gens ont du talent, très honnêtement, on le sait. Le problème de l'immigration, aujourd'hui, on le sait... Vous êtes très forte, Mme Le Pen, parce que Sergei Brin est arrivé à 6 ans aux Etats-Unis et Jerry Young à 10 ans. C'est bien. Alors si vous, vous arrivez à déterminer à cet âge-là que ces gens-là vont devenir des génie... C'est bien, c'est bien. Mais nous aussi, on a des... Vous êtes très forte. ... qui sont arrivés en France, qui sont devenus français et qui sont brillants et dont les enfants sont brillants. Le malheur, aujourd'hui, monsieur, c'est que 200 000 entrées d'immigrés par an, ça n'est pas gérable sur le plan financier. Ça n'est pas gérable sur le plan budgétaire. Nous n'avons pas d'emploi à leur offrir. Alors je suis persuadée que vous avez sûrement des très grandes idées là-dessus, mais moi, comme candidate à la présidentielle, je suis là pour défendre mon peuple et je suis là pour lui donner en priorité de l'emploi. Parce que les Français, voyez-vous, ils n'ont qu'une seule patrie. Une seule. Et donc, c'est le rôle de ceux qui les dirigent que de mettre en place les conditions pour que l'emploi puisse se créer, qu'il puisse vivre dignement avec un salaire qui soit correct. Moi, j'ai l'obligation comme candidate à la présidentielle... Vous pensez qu'il n'y a qu'un seul gâteau qu'on partage alors ? Que l'emploi ne se développe pas, il n'y a qu'un seul gâteau qui se partage ? Pardon ? Vous pensez que l'emploi ne peut pas se développer et qu'il y a forcément un seul gâteau à partager entre des gens ? C'est comme ça que vous pensez alors ? Pas du tout, monsieur. Mais à partir du moment où je vois que le chômage augmente et que la création d'emplois pour l'instant ne se fait pas, oui, je me dis que faire entrer 200 000 personnes par an, c'est évidemment les condamner au chômage et condamner les autres donc à la prise en charge de ce chômage. Parce que la subsistance... La différence entre les Etats-Unis et ici, monsieur, c'est que quand vous allez aux Etats-Unis, eh bien, si vous ne travaillez pas, personne ne va venir vous accorder des aides sociales. Personne ne va payer l'école pour vos enfants. Il y en a des aides sociales. Personne ne va payer. Non, mais pardon, monsieur, personne ne va payer vos soins. Medicare, Medicaid, ce sont des choses qui existent. Non, mais d'accord, mais personne ne va payer vos soins. On ne va pas vous loger dans un logement social. Et si vous avez une carte pour travailler et que vous ne travaillez plus, on va vous dire, écoutez, merci, monsieur, vous ne travaillez plus. Au revoir. Voilà. Mais ça, ça ne vous choque pas parce que vous trouvez que c'est merveilleux, les Etats-Unis. On donne leur chance aux gens. Peut-être qu'on ne donne pas assez leur chance aux gens en France. Oui, monsieur, mais moi, la chance, je veux la donner d'abord aux Français. Voyez-vous ? Parce que les Français aussi, ils ont le droit d'avoir une chance. Même si on rate un Google ou un Yahoo français. Monsieur, oui, monsieur. Je n'ai pas besoin d'aller chercher aux Etats-Unis, d'ailleurs, des génies. Il y en a beaucoup en France mais qui ne peuvent pas l'exprimer. Il y a beaucoup de Français aussi qui sont là et qui sont encore à vous poser. Si vous voulez bien, à dire très vite parce qu'on passe la parole après à Carole. Je préfère parler aux Français qu'aux journalistes. Les journalistes, je les vois bien souvent. Allez-y. Juste un mot, s'il vous plaît, pour intervenir sur ce que j'ai réalisé. Des économistes ont fait le calcul que l'immigration ne coûtait pas à la France mais qu'au contraire, elle lui rapportait 12 milliards par an. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Ah bon ? C'est faux. C'est une étude qui a été faite par l'Université de Lille qu'on me ressort d'ailleurs régulièrement et en général, je dis écoutez, si c'est vrai, alors à ce moment-là, triplons l'immigration. Comme ça, on n'aura pas 12 milliards, on aura 36 milliards. Et puis on peut peut-être même la multiplier par 10. Faisons rentrer 2 millions d'étrangers dans notre pays par an au lieu de 200 000. Non mais je veux dire, on voit bien que c'est complètement illogique. L'immigration aujourd'hui, elle pèse sur les budgets parce que nous sommes en situation de crise économique. Comme il n'y a pas d'emploi, par définition, comme nous sommes un pays où il y a des aides sociales, un système de protection sociale qui est quasi égalitaire, lorsqu'on fait rentrer des gens dans notre pays, par définition, ils vont venir comment dire, alourdir la charge qui pèse sur la communauté nationale. Madame Le Pen, Carole Lassil va appatienter pour vous poser une question. Monsieur Lolland dit d'ailleurs que l'immigration coûte 70 milliards d'euros par an. Alors, Carole, vous êtes là, Madame Le Pen, si vous voulez bien lui répondre, elle a 39 ans, mariée de deux enfants. Allez-y, Carole, c'est à vous. Bonsoir, Madame Le Pen. Avant que je ne pose ma question, je veux juste réagir sur ça, qu'il y a quand même des secteurs d'activité où il y a les employeurs peinent à trouver des profils qualifiés, notamment dans le bâtiment, notamment dans les services aux personnes qui sont beaucoup occupés par les personnes étrangères. Ça, je fais l'aparté. C'était juste une réaction par rapport à ça. Maintenant, je reviens sur ma question qui est, je ne veux pas forcément parler ni de l'immigration ni des personnes étrangères. J'ai fondé, dirige, une association qui s'appelle la FIB qui s'occupe des jeunes cadres français dits issus des minorités ou de la diversité qui peinent à trouver un emploi en France. Et donc, ma mission est de les aider à trouver un emploi correspondant à leur niveau de compétence. Vous avez déclaré que vous étiez républicaine, que votre république, elle est une et indivisible et que, par conséquent, au nom de cette indivisibilité, on ne pouvait pas juger les personnes en raison de leurs origines ni de leur conviction religienne. Or, une partie de la population française, notamment les diplômés, peine à trouver un emploi. Cette population a un taux de chômage qui est trois ou quatre fois plus élevé que la moyenne nationale. Qu'avez-vous prévu par rapport à cette population pour lutter contre les discriminations dites liées à l'origine sur le marché de l'emploi ? Ensuite, vous avez aussi dit, la deuxième question, que vous étiez, qu'il y avait, la seule discrimination légale pour vous était la discrimination de préférence nationale. C'est ça. Et donc, je me suis posé la question de comment une discrimination pourrait être légale puisque une discrimination, c'est un délit prohibé par la loi et puni par la loi. Donc, est-ce que vous allez la rendre légale ou est-ce que, et qu'est-ce que ça va apporter de plus que ce qui se fait déjà sur le marché puisqu'on sait très bien les difficultés que rencontrent les personnes qui sont de nationalité étrangère pour trouver un emploi en France puisque l'entreprise doit faire un certain nombre de... Voilà. Madame, pour essayer de reprendre dans l'ordre ce que vous avez dit, vous avez commencé par dire qu'il y a un certain nombre de secteurs qui ne trouvaient pas d'employés. Vous avez raison. Ça, c'était juste un appartement réactif. Vous avez raison, mais c'est intéressant de savoir pourquoi quand même. parce que les salaires qui sont versés dans ces secteurs sont dérisoires. Dérisoires. Qu'ils ne sont pas à la hauteur de la difficulté de la pénibilité de ce travail. Et c'est vrai dans le bâtiment et c'est vrai dans la restauration. Et si, à un moment donné, on payait aussi les gens correctement par rapport au travail pénible qu'ils font, probablement, il y aurait moins de difficultés pour ces employeurs à trouver des personnes à embaucher. Bon. Ça, c'est le problème de la dévalorisation du travail manuel. Vous me parlez de discrimination raciale, ethnique, en quelque sorte. Il y a eu... Ben si, c'est de cela dont vous me parlez. Absolument. D'accord. Il y a eu le CV anonyme, vous le savez. Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé. Mais là, moi, je ne veux absolument pas rentrer justement sur la question du CV anonyme. Je veux vraiment savoir quelle action politique vous comptez mettre en place pour justement lutter contre les discriminations. Je pense que le CV anonyme, c'est un outil parmi tant d'autres, mais il ne peut absolument pas régler la problématique des discriminations liées à l'origine dont sont victimes un grand nombre de personnes, notamment des personnes diplômées et qui sont de nationalité française, de culture française. Voilà. permettez-moi, c'est même pire que ça. C'est même pire que ça puisqu'il y a une étude qui a été faite sur le CV anonyme et qui dit que quand le CV était nominatif, les postulants soit d'origine étrangère soit qui venaient de zones urbaines difficiles avaient une chance sur 10 d'obtenir un entretien quand le CV était anonyme une chance sur 22. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en réalité, le CV anonyme a été un obstacle. à leur embauche. Vous voyez comme quoi les bons sentiments de temps en temps effectivement n'ont pas des résultats aussi performants que l'on pense. Je ne parle absolument pas des CV anonymes. Non, 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 mais je vous dis. Je ne suis absolument pas à la base des défenses. Je veux juste savoir que comptez-vous mettre en place concrètement pour lutter contre les discriminations liées à l'origine sur le marché de l'emploi. Je vais mettre en place les mêmes règles pour tout le monde parce que moi, mon objectif, c'est de lutter contre la vraie seule discrimination qui existe dans notre pays et contre laquelle personne ne se bat qui est la discrimination sociale qui fait que, eh oui, qui fait que dans les grandes entreprises, dans les grandes écoles, eh bien, il n'y a plus de fils d'agriculteurs, de fils d'ouvriers, il n'y a plus de gens modestes, qui fait que ceux qui n'ont pas la chance d'être nés dans une famille qui a des réseaux professionnels pour pouvoir leur trouver le stage qui va bien, eh bien, n'ont absolument aucune chance de pouvoir trouver un stage ou de pouvoir être embauchés. Ça, c'est une discrimination dont personne ne parle. Et moi, je suis pour la méritocratie, madame. Quelle que soit la couleur, quel que soit le parcours, je vais défendre tous les Français en leur donnant accès à la priorité nationale. Ça veut dire quoi ? Pardon, excusez-moi. Juste pour expliquer ce que c'est et je termine la phrase. La priorité nationale, c'est donner une priorité d'accès au logement et à l'emploi aux Français à compétences égales, à diplômes égales. C'est déjà ce qui est fait dans d'autres pays, en Suisse, par exemple, au Maroc, parce que je crois que les Français ont le droit d'avoir un avantage dans leur propre pays. Et croyez-moi que cela, ça va avoir incontestablement une influence sur la capacité et qu'ils auront à trouver un emploi. Madame Le Pen, il nous reste peu de temps. Il y a encore deux Français qui doivent parler. Donc, si vous pouvez synthétiser, concernant la discrimination, madame, je crois qu'honnêtement, elle n'est pas ethnique ou raciale. Je crois sincèrement qu'elle est sociale. Et on parle souvent des Français d'origine, immigrés, etc. Mais moi, je vois aussi tous les autres, voyez-vous, et je les inclue, les gens des campagnes, les jeunes du Pas-de-Calais. Moi, je connais bien le Pas-de-Calais, où il y a énormément de pauvreté, où il y a énormément de chômage, où là aussi, les jeunes ne trouvent pas d'emploi, même avec des diplômes. Par conséquent, vous voyez, le mieux, c'est d'en rester à la République. La République, elle est une et indivisible, vous l'avez dit. Elle ne met pas en place de discrimination positive. Elle n'accorde pas de passe-droits aux gens en fonction de leur origine, de leur religion ou de la couleur de leur peau. Elle fait une école de qualité. Elle redresse les exigences pour donner à tous les enfants la véritable égalité des chances, qui est de pouvoir accéder là où ils méritent d'aller, par leur mérite, par leur travail, par leur capacité et par leur don. Vous parlez des campagnes. Carole, il faut qu'on donne la parole à Stéphane. Mais Madame, les autres aussi sont au chômage. Oui, mais ils sont français, oui ou non ? Puisque vous parlez... Mais oui, mais ils sont comme les autres français au chômage, Madame. Oui, mais comme pour tous les autres français, ça veut dire qu'on met en place une action particulière pour lutter contre toutes les formes de discrimination sur le marché de l'emploi et qu'il y a une partie de la population qui en sont victimes. Madame, encore une fois... Je parle d'une population qui a déjà fait tout ce travail qui d'ailleurs n'est même pas issue d'une origine sociale modeste. Qu'est-ce que vous faites des personnes qui sont issues d'une origine sociale qui est absolument normale et qui a fait les grandes écoles aussi ou qui est diplômée de l'enseignement supérieur ? Les médias parlent beaucoup de cette discrimination, dépensent beaucoup d'argent dans des hauts commissariats qui ne servent strictement à rien pour lutter contre cette discrimination dont vous parlez. Mais la vraie discrimination et des études ont été faites. Celle-là est dérisoire par rapport à la discrimination contre les seniors, par exemple. La discrimination contre ceux qui ont 50 ans ou 55 ans. Eux, dans l'emploi, ils sont très discriminés. Vous ne parlez pas et on ne parle pas parce que ça intéresse moins de la discrimination contre les handicapés. Eux aussi, ils sont extrêmement discriminés. Il y a une loi qui existe, en effet, qui est la loi de 2010 qui favorise justement l'accès à l'emploi des personnes handicapées et si l'entreprise n'a pas le quota nécessaire, en effet, à une pénalité. Bien sûr qu'il existe déjà des actions positives en direction de ces populations, y compris des femmes, y compris des seniors. En revanche, sur la question de l'origine, il n'existe absolument rien. On avance maintenant, on doit passer la parole à Stéphanie Collin. J'essaye de faire respecter l'équilibre, désolée. Je voudrais qu'on passe la parole à Stéphanie Collin qui est juste devant vous. Ils ne peuvent pas bénéficier de la Constitution. Ils sont comme les autres. On est français. On n'est pas d'origine telle. On n'est pas de telle couleur. On est français. On a les droits et les devoirs de tous les Français. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes traitements si on est français ? Mais on n'a pas les mêmes traitements ? Absolument pas. Sinon, mon association n'existerait pas depuis dix ans. Madame, des associations comme la vôtre, pour lutter contre la discrimination dont vous parlez, il y en a des centaines qui sont subventionnées très lourdement par l'État. Mais des associations qui luttent contre la discrimination à l'égard des seniors, il n'y en a pas. Des associations qui luttent contre la discrimination sociale, il n'y en a pas. Des associations qui viennent dénoncer le fait que 95% des élèves de grandes écoles, Madame, écoutez ça parce que c'est important, proviennent de 200 maternelles de France. Et que les élus socialistes, les élus UMP qui viennent en toutes circonstances vous expliquer qu'ils vont lutter contre la discrimination ethnique, raciale, etc. Eh bien, eux, ils mettent en place la discrimination sociale. Eux, leurs enfants, ils sont dans des écoles privées. Eux, leurs enfants, ils ont droit aux grandes écoles. Mais les enfants, des gamins, des parents du Pas-de-Calais, de la Creuse et de partout ailleurs en France, qui sont des gens modestes. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu d'agriculture, Madame Le Pen ? Eux, ils ne profitent pas de toutes ces aides et de toutes ces associations. Eh bien, penchez-vous là-dessus et posez-vous la question de savoir si réellement, au fond, ces responsables politiques ne vous mènent pas en bateau et s'ils ne veulent pas laisser persister dans notre pays une discrimination sociale qui est bien plus scandaleuse, bien plus scandaleuse que toutes les autres réunies. Allez, Stéphanie Collin, agricultrice, elle est là, de la Haute-Vienne, elle va vous poser une question sur le secteur d'activité. Allez-y Stéphanie. Madame Le Pen, bonjour. Bonjour Madame. Je me suis installée il y a une dizaine d'années. Je suis là. Pardon. C'est pas grave. Je me suis installée il y a une dizaine d'années. En 2001, j'achetais ma céréale à 115 euros, la tonne, d'orge pour nourrir mes brebis. Début février, je passais un petit coup de fil à ma coop, enfin bon, bref. On me dit, ah, ça a pris 30 euros de plus depuis le mois de décembre. Je suis à 245 euros. J'ai vu que vous aviez un programme, la PAF. Alors ça m'a un peu surprise, politique, agricole, française. Donc j'aimerais savoir ce que vous allez faire par rapport à ces marchés financiers qui sont en train de nous étrangler dans nos zones d'élevage où nous ne pouvons plus subvenir à alimenter nos bêtes. Enfin, c'est une véritable catastrophe. Alors, d'abord, il y a deux problèmes différents. Il y a le problème de la fixation des prix. C'est-à-dire que les prix sur les matières premières sont fixés par les marchés financiers. Ça, d'abord, c'est un scandale. C'est un scandale, d'autant que les prix sont fixés, en réalité, sur les excédents. Donc, évidemment, les prix sont extrêmement bas. Oui, parce que ce qu'on m'a donné comme argument, c'est quand même, malheureusement pour moi, je n'ai pas anticipé et je n'ai pas acheté assez tôt mon orge avant la vague de froid. parce qu'en Ukraine, on anticipe la récolte du mois de juillet qui va peut-être être catastrophique ou pas. Mais si elle n'est pas catastrophique, en attendant, eh bien, j'aurais fait le chèque. Oui, la réalité, c'est qu'il y a de la spéculation sur les matières premières. Il y a toute une série de grandes banques américaines, d'ailleurs, qui spéculent, on le sait maintenant, sur les matières premières, pas seulement, d'ailleurs, sur les céréales, mais aussi, même sur les bêtes. Évidemment. Même sur les têtes. Voilà, bon. Donc, il faut sortir ces matières premières de la capacité de spéculation. Ça, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont un peu compliqués, mais qui marchent extrêmement bien, croyez-moi, pour tuer ceux qui s'amusent à spéculer sur les matières premières, affamant, d'ailleurs, un certain nombre de pays. Comment on lutte ? Comment on lutte contre la spéculation, justement ? On lutte contre la spéculation en interdisant, par exemple, aux gens de prendre des options sur des milliers de tonnes sans verser l'argent, etc., etc. Enfin, encore une fois, ce sont des mécanismes un peu complexes, mais croyez-moi, il y a moyen de le faire, le tout. Excusez-moi, messieurs les journalistes, mais c'est d'avoir la volonté en l'occurrence de le faire. On hypothétise des rentabilités. C'est ce qui se passe. Il y a des marchés qui sont passés à l'avance de tant de tonnes de céréales qui vont être produites par tant d'exploitations. C'est du vent. Moi, ce que je veux... Et nous, derrière, on paye. Mais comment on régule ça ? Ce que je veux, c'est que ce soit les organisations de producteurs qui fixent les prix. Voilà. Et qu'ils se mettent d'accord entre eux. On me répond, ah, ben, dis donc, les prix vont augmenter, etc. Non, non, monsieur. Les agriculteurs ne sont pas des fous, ne sont pas des voleurs, mais eux, ils savent à quel prix ils peuvent survivre. Parce que leur demander en permanence, en règle générale, de vendre leurs produits en dessous du prix de revient, évidemment, comment c'est les pousser à la disparition. Ça marche d'ailleurs très bien. Je crois qu'il n'y a jamais eu un plan social sauvage aussi massif que dans l'agriculture. Tout à fait. Je fais partie d'une association Solidarité Paysans. On vient en aide aux agriculteurs en difficulté. C'est une véritable catastrophe. C'est l'hécatombe. Voilà. C'est l'hécatombe. 25%, je crois, des exploitations familiales ont disparu dans les dix dernières années. C'est-à-dire, c'est spectaculaire. Un million d'emplois en 20 ans ont disparu. Sans d'ailleurs que ça ne semble gêner personne. Bon, c'est le constat. La PAF, c'est quoi ? Alors, la PAF, la PAC, c'est quoi ? La PAC, c'est on donne 20 milliards à l'Union Européenne chaque année. Elle nous en rend 13 PAC comprises. Voilà, d'accord ? Le reste, elle le garde pour elle pour payer les fonctionnaires. Ça fait cher, les fonctionnaires. Et pour fonctionner, tout ça, pour discuter, faire des sommets, blablabla, 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 blablabla. 13 milliards qu'on nous rend PAC comprises. Donc moi, quand les agriculteurs me disent « Ah, la PAC va être supprimée », je dis « Mais écoutez, la PAC, ce n'est pas de l'argent qui sort de nulle part, c'est le nôtre. Il faut bien que tous les agriculteurs et les Français sachent que l'argent de la PAC que l'Union Européenne nous donne, en fait, elle nous le rend. Elle nous le rend en plus en en conservant une partie. Moi, je pense que dans ces conditions-là, mieux vaut faire la politique agricole française. Mieux vaut que ce soit le gouvernement qui est en accord d'ailleurs avec les organisations de producteurs à qui on va donner plus de pouvoir que les interprofessions. mais toutes organisations confondues, parce que pas uniquement syndicats majoritaires. Ah non, 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 bien sûr que non. Ah non, non, mais bien sûr que non. Je suis d'accord avec vous. Là, il y a un grand, grande amélioration de la démocratisation, de la transparence à effectuer dans le monde syndical paysan. Mais attention, il y a les interprofessions et il y a les organisations de producteurs. Aujourd'hui, c'est les interprofessions qui ont pris beaucoup de poids et les organisations de producteurs à qui en général on demande de faire de moins en moins de bruit, ce qui entraîne évidemment les difficultés que l'on connaît. Moi, je préfère que le gouvernement français en accord avec les producteurs parce que moi, je pense que l'exploitation familiale, c'est l'avenir de l'agriculture et ce n'est pas les hyperstructures concentrées qui existent aujourd'hui qui se multiplient, poussées d'ailleurs par l'UMP. Je préfère que ce soit nous qui distribuons l'argent plutôt que ce soit les technocrates de Bruxelles qui n'y connaissent strictement rien et qui, par une tendance naturelle, aident toujours les plus gros, madame, et vous savez bien pourquoi. Parce que les grosses exploitations, eh bien, elles ont des conseillers fiscaux, elles ont des conseillers européens qui viennent leur expliquer comment est-ce qu'on peut essayer de capter le maximum de subventions et les exploitations familiales, elles, qui sont libres mais qui souvent se sentent bien seules, elles n'ont pas cette capacité. Alors, arrêtons les technocrates, reprenons la maîtrise de notre politique agricole et nous aurons non seulement, nous ciblerons non seulement beaucoup mieux les aides qui doivent être attribuées mais surtout, nous arrêterons ce qui détruit l'agriculture, la concurrence déloyale des produits étrangers, la concurrence déloyale qu'on continue à accélérer. Il y a encore eu dernièrement un accord passé avec le Maroc pour augmenter de 30 à 70% les importations de fruits et légumes marocains. Alors, le problème, c'est que les Marocains, ils sont payés 5 euros de l'heure les ouvriers agricoles marocains. Nous, c'est 12 euros de l'heure. comment fait-on pour être concurrentiel ? Vous voyez qu'il faut aussi se protéger, il faut se réarmer comme le font encore une fois d'autres pays et il faut arrêter de passer par des instances européennes qui poussent toujours à la disparition des indépendants, des indépendants dont on parlait tout à l'heure, à la disparition de ce qu'ils appellent eux les petits mais qui fait en réalité la vitalité et la véritable efficacité de notre économie et peut-être d'ailleurs sa spécificité par rapport à d'autres économies comme l'économie américaine qui elle est effectivement bien souvent hyper concentrée. de santé maintenant puisqu'il y a Leslie qui est là-bas. Leslie Machu, bonsoir Leslie, vous avez 27 ans, vous êtes infirmière, vous avez une question à poser à Madame Le Pen sur les hôpitaux ? Oui, bonsoir Madame Le Pen. Bonsoir. Voilà, dans un extrait de votre programme, vous inscrivez que vous souhaitez la fermeture des petites structures qui n'auraient pas une qualité de soins suffisante. comment pourriez-vous nous aider justement ? Je fais partie d'un hôpital de proximité, donc une petite structure qui est à l'équilibre financier actuellement. Comment souhaitez-vous nous aider pour allier la qualité des soins avec la sécurité des patients, les projets d'établissement, c'est-à-dire projets architecturaux, projets médicaux ? Je suis extrêmement attentive à ces difficultés parce qu'évidemment la désertification est une véritable catastrophe en matière de soins. Vous le savez bien. Alors moi, je ne vais pas vous raconter l'histoire et vous savez aussi parce que vous êtes une professionnelle. C'est vrai qu'il y a des toutes petites structures qui à un moment donné posaient un problème de sécurité. Celles-là, on ne peut pas les garder. Mais ce n'est pas pour ça que je veux l'hyperconcentration de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire les immenses structures qu'on a créées dernièrement en supprimant des structures moyennes qui, elles, avaient parfaitement la possibilité de continuer à vivre. Alors, je vais proposer dans mon projet un investissement assez important parce que c'est 5,6 milliards pour pouvoir aider à la constitution, au développement des maisons de santé. Quel est l'important pour les gens qui sont à la campagne ? C'est de pouvoir avoir des maisons de santé qui réunissent un certain nombre de professionnels et surtout où il y ait un service d'urgence. Parce que c'est ça l'angoisse de beaucoup d'habitants de la ruralité. C'est l'urgence. Quand on a des enfants, quand on est une personne âgée. Et je crois que la disparition des services publics progressivement, dont fait partie la santé d'ailleurs, mais pas seulement. On ferme les gares, on ferme les collèges. Pareil, on fait des immenses collèges. On les met ensemble. On ferme des écoles. On ferme des bureaux de poste. On ferme des structures hospitalières. Tout ça entraîne une désertification de la ruralité et une hyperconcentration qui est exactement le contraire de ce qu'on devrait faire. Pourquoi ? Parce que la République française c'est aussi l'égalité entre les citoyens. Et l'égalité de l'accès aux soins, l'égalité de l'accès aux transports, l'égalité de l'accès à la justice, on a aussi fait disparaître les tribunaux d'instance, l'égalité de l'accès à la scolarité, ça fait partie des devoirs et ça fait partie de l'obligation qui pèse sur les responsables politiques. Alors il va d'abord falloir, madame, desserrer le numerus clausus. Il faut 10 ans pour former un médecin donc il y a quand même un temps de... Alors donc, madame, vous êtes en train de me dire que ceux qui nous ont gouvernés depuis un certain nombre d'années n'ont donc pas vu ce que tout le monde avait vu, à savoir qu'on allait manquer de médecins. Ça fait plusieurs années qu'on manque de médecins. On va d'ailleurs les chercher à l'étranger. Et bien malgré cela, on continue à empêcher nos étudiants français de devenir médecins. On dit, il n'y a pas plus de 3000 étudiants qui pourront devenir médecins. Et bien effectivement, madame, si on avait eu des gens compétents, il y a déjà un certain nombre d'années, ils auraient desserré le numerus clausus. Et aujourd'hui, nous n'aurions pas de pénurie de médecins qui fait que nous sommes obligés d'aller en chercher à l'étranger. Plus il y aura de médecins, plus leur condition de travail d'ailleurs sera facilitée. Vous savez que bien souvent en campagne, les médecins ne veulent pas y aller parce que c'est une charge de travail qui est considérable. Là, on parle des médecins. Moi, je suis quand même axée plus sur le paramédical. Vous êtes infirmière libérale ? Non, je ne suis pas infirmière libérale. Je suis infirmière en USLD et en hospitalisation à domicile. Je crois que la solution, madame, c'est celle-là. La solution, ce sont les maisons de santé. Il n'y a pas assez de médecins en ville pour pouvoir avoir... Il n'y a pas assez de médecins en ville, de médecins traitants. Ce n'est pas possible de faire comme ça. Oui, madame, il n'y a pas assez de médecins traitants. Il va falloir conclure, madame Le Pen. Comme je ne suis pas au pouvoir depuis dix ans et qu'il y a dix ans, si j'avais été au pouvoir, j'aurais certes été bien jeune, mais j'aurais immédiatement desserré le numérus qui aurait permis de former plus de médecins, eh bien, il faudra le faire de la manière la plus urgente qu'il soit. Donc, essayer de préserver la proximité de la santé, surtout pour... Particulièrement pour l'urgence, parce que ça m'apparaît essentiel. Je suis désolée, mais quand on a des enfants en bas âge, aller s'installer dans un endroit où on sait qu'on est à 20 ou 30 kilomètres d'un service d'urgence, eh bien, ça participe du critère pour déterminer l'endroit où l'on va s'installer. Donc, on va aggraver, si l'on continue comme cela, la désertification. Pour attirer à nouveau des Français dans la ruralité, eh bien, il faut leur accorder une poste, un médecin, une école, un service de santé qui ne soit pas, évidemment, trop éloigné. En matière de désertification, merci beaucoup, Leslie. Je sais de quoi vous parlez puisque je viens de l'Oise, donc c'est le grand désert médical. Madame, permettez-moi, ce qu'elle dit est très intéressant. Il faut conclure, Madame Le Pen, la Picardie est la région la plus frappée par la désertification médicale. Je crois que la moyenne des médecins, c'est 308 médecins pour 100 000 habitants. En Picardie, ça doit être 230 médecins pour 100 000 habitants. Donc, c'est un véritable drame que subit la région et, par définition, également ces habitants. Ce sera le mot de la fin, Madame Le Pen. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions des Français et des journalistes. C'était un véritable plaisir. dans Parole de candidat. C'est moi qui vous remercie. Nous allons maintenant accueillir notre prochain invité, M. Jean-Luc Mélenchon. Prenez la parole. Ne suppliez pas qu'on vous la donne. Prenez-la. Prenez le pouvoir. N'attendez rien des autres. Bonjour. Bonsoir, M. Mélenchon. Ravie de vous accueillir ce soir sur le plateau de Parole de candidat. Avant de passer la parole aux Français, vous avez vu, quelques questions d'actualité, peut-être ? M. Hollande a provoqué la polémique la semaine dernière ici à votre place en annonçant une taxe sur les très hauts revenus. 75% au-delà de 1 million d'euros par an. Ça le rapproche de vos positions, non ? Oui. Il a d'abord failli se tromper puisque c'était 1 million par mois et il l'a rectifié ses parents. Il propose 75% de taxation. Eh bien, je vous dis qu'il suffira que le Front de Gauche gagne encore un ou deux points dans les sondages et nous finirons par nous retrouver d'accord sur le revenu maximum. Mais il en prend le chemin. Ça, c'est une bonne chose. Et je crois que la réaction des Français qui ont manifesté leur intérêt pour cette mesure montre que notre pays est prêt et disponible pour comprendre qu'il y a une limite à l'accumulation chez certains. Donc, le Front de Gauche propose le revenu maximum. Il ne faut pas dire des chiffres comme ça parce que, je veux dire lancer des chiffres au hasard. Si vous voulez, la question n'est pas posée de punir les riches. Ce n'est pas le sujet. La question est de savoir comment on organise la règle de répartition de la richesse dans la société. Donc, dans une entreprise, première proposition, nous proposons qu'il n'y ait jamais un écart plus grand que de 1 à 20 pour les salaires. Donc, salaire maximum autorisé de 1 à 20. Deuxièmement, dans la société, que personne ne puisse gagner plus de 20 fois le revenu médian. Vous voyez, je reste toujours sur la même proportion qui est celle qu'a choisi la Confédération Européenne des syndicats. Cela signifie 360 000 euros par an. Au-delà, on prend tout. Après, 360 000, tout part en impôts. Et voyez-vous, ce qui m'intéresse dans la démarche de François Hollande, c'est que, comme je pense qu'il a un peu bricolé, mais tant mieux, je préfère qu'il bricole dans ce sens que dans le sens inverse. Il n'a pas assez réfléchi à l'ensemble des aspects qui s'attachent à cette question. Parce que, quand on dit qu'on va tout prendre, ça revient, vous savez, pour quelqu'un qui est très riche, 75 % au-delà d'un million, un million, ce n'est pas une somme si fabuleuse pour lui. Il considère qu'on lui prend tout. Il se radicalise donc et il peut avoir la tentation de dire puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et on voit dans la presse, il est beaucoup question de ceux qui veulent s'en aller. Vous les poursuivez donc. Mais absolument. Au bout du monde. Je vais vous expliquer comment on peut le faire puisque les États-Unis d'Amérique le font. On demande à chaque pays, on sait où ils vont. Vous savez, il n'y a pas de... Ils ne vont pas au Mali, ils ne vont pas au Sénégal. Ils vont se cacher dans certains endroits où la vie est plus facile pour eux du fait qu'ils y payent moins d'impôts. Eh bien, il y a une règle que les États-Unis d'Amérique pratiquent qui consiste à dire tous ceux qui sont chez vous, supposez que vous soyez la Suisse, ceux qui sont chez vous, je vous dirais, écoutez, c'est normal qu'ils vous payent des impôts. Mais, s'ils avaient dû payer davantage chez moi, alors ils doivent me payer la différence. Ce système de la différence est aujourd'hui appliqué. Comme parlementaire européen, je suis soumis à ce système, c'est-à-dire que je paye des impôts à la Commission européenne, à Bruxelles, et ensuite, je fais ma déclaration au fisc français qui prend la différence de ce que je lui devrais si éventuellement je lui dois quelque chose. Vous voyez donc qu'il faut avoir un système cohérent, complet, pour qu'une mesure ne soit pas simplement à titre punitif ou spectaculaire, mais sans aucune conséquence matérielle. Ce qui est vrai, c'est que la question numéro un, contrairement à la personne qui m'a précédé ici, Mme Le Pen, ce n'est ni l'immigration ni l'insécurité, la question numéro un de notre société, c'est le partage de la richesse. Il est absurde qu'elle continue à s'accumuler à un pôle de la société tandis que les autres vont ayant de moins en moins. Comment peut-on imaginer la cinquième puissance du monde, alors que nous produisons plus que nous n'avons jamais produit de toute notre histoire et qu'il y ait 8 millions de pauvres dans notre pays, donc 4 millions de travailleurs pauvres et en général, on devrait le mettre féminin, Mme Le Pen donnait il y a un instant. Eh bien, ce sont des chiffres qui sont fondés, si elle s'en est souvenu correctement, c'est parfait. Et je précise, ce sont souvent des femmes. Voilà pourquoi il faut aller à la difficulté, le partage de la richesse. Alors vous évoquiez Mme Le Pen, elle n'évoque pas cette question parce qu'en réalité, Mme Le Pen est stoppée dans sa démarche par son appétence pour le capitalisme. Traditionnellement, l'extrême droite a toujours été le chien de garde du système. Elle ne s'attaquera jamais à ça. Elle ne dit jamais et le problème, c'est le banquier, c'est celui qui accumule, c'est l'immigré, c'est le voleur de mobilettes, c'est celui qui n'a pas la religion qu'elle a elle-même. Voilà comment, par toutes sortes de diversions, elle détourne l'attention de ceux qui est le sujet principal de la vie de la société, partager la richesse. Alors moi, je termine sur un mot parce que sinon, je me manquerai à moi-même. Donc voilà, si je suis élu, on partagera. Et ceux qui ne veulent pas partager de bon gré, partageront de force. C'est-à-dire par la force de la loi. La loi, l'impôt, 14 tranches d'impôt, voilà comment nous arriverons à faire en sorte qu'on lisse l'effort et que certains ne puissent pas tout accumuler à leur profit. Et dans les entreprises, il en ira de même. Alors, par exemple, supposez que vous fassiez l'objet d'une augmentation extraordinaire, je ne sais pas, on viendrait à vous donner une somme extraordinaire, et bien tant mieux. Ça m'étonnerait, mais bon. Supposez, supposez que vous soyez syndiqué, vous revendiquez correctement. Et vous obtenez une augmentation de votre salaire. Et bien la personne que j'ai vue tout à l'heure à l'entrée, qui est en contrat à durée déterminée, qui a un tout petit salaire, et bien elle sera augmentée proportionnellement autant que vous puisqu'il ne pourrait pas y avoir d'écart plus grand que de 1 à 20. Et de cette manière vertueuse, on crée des cercles de progrès de la population et du bien-être. Je sais que vous êtes impatient de répondre aux Français. Ils sont là, ils sont prêts. On va regarder tout de suite un clip de présentation et je leur donne la parole. Il y a des sociétés mais ils n'embauchent pas. Il y a plus de chômage qu'à l'époque où la paillate n'était pas une zone franche. Pour cette exploitante agricole qui vit à 100% de la vente de ses produits, les Tessers. C'est hyper important, c'est la survie de notre entreprise. Moi je suis comme maman avec 3 enfants à charge et je peux vous dire que j'ai avis 700 euros par mois, vous ne vivez pas. Ce n'est pas possible. Je n'ai le droit à aucune aide parce que je travaille, je suis payé en chèque entre un service donc vous n'avez le droit à rien. Je vous ai lu juste le droit de vous guérir et de travailler. Voilà, et la première question vous est posée M. Mélenchon par Francis Nyon. Bonsoir Francis. Bonsoir. Vous avez 62 ans, vous êtes bijoutier à Paris dans le 15e. Oui, voilà. Question à M. Mélenchon. M. Mélenchon, quel est l'avenir des délinquants en France ? Je vous pose la question parce qu'il vaut mieux être délinquant souvent que faire ce que je fais moi. quel est l'avenir de la délinquance ? Je ne crois pas, monsieur, qu'il vaut mieux être délinquant qu'honnête. Ce n'est pas ma conception de la vie. Alors ça, c'est la première question donc vous n'y répondez pas et après ça, comment voulez-vous... Si, je vais vous répondre. Deuxième question, comment voulez-vous stopper la délinquance ? Oui. C'est-à-dire, quand je dis stopper, c'est empêcher, c'est-à-dire que les enfants à partir de 4 ans ne deviennent plus des délinquants. C'est-à-dire, il faut 30 ans. À partir de 4 ans ? De 4 ans. Ah oui ! Vous avez été victime d'un délinquant de 4 ans ? Ah ben, je peux vous emmener où vous voulez, vous verrez que ça commence à 4 ans. Vous vous méprenez, monsieur. Non, 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 non. Et après ça, comment y a-t-il des enfants de 10 ans, alors que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, qui sont dans le métro à piller les 5 à main des femmes ? On va laisser M. Mélenchon répondre, monsieur. Et après, on verra. Je vais essayer de répondre. Je n'ai l'impression que... Mais on va y arriver. Oui, oui, oui. Oui, vous allez voir. C'est sûr, même. Calmez-vous. Écoutez-moi. Oui. D'abord, commençons par la délinquance. Oui. On ne va pas globaliser un sujet sans comprendre de quoi on parle exactement. De quelle délinquance me parlez-vous ? Celle dont vous avez été victime vous-même. Oui, il n'y a pas que ça. Vous êtes bijoutier, vous avez été attaqué, j'imagine. Oui, oui, je ne parle pas de la délinquance bancaire. Pas du tout. Je ne parle pas de... Oui, oui, mais on va y venir quand même parce que... Mais monsieur, vous venez de mettre le droit exactement à l'endroit qui fait mal. Pourquoi ? Lorsque vous êtes victime d'une attaque à main armée, par exemple, comme ça peut être le cas dans une bijouterie. Des fois, c'est une fois. Des fois, c'est deux fois. Des fois, c'est trois fois. Et des fois, c'est fini parce qu'on est mort. Oui, ça peut en effet très mal tourner. Vous avez raison de le dire. À ce moment-là, nous devons faire deux constats. Le premier, c'est qu'il y a sans doute un défaut d'organisation du service de sécurité qui permet que des choses pareilles soient possibles. Vous dites que non, mais monsieur, les policiers pensent différemment de vous. Ils ont observé que les suppressions de postes ont conduit à ce résultat qu'on se trouve aujourd'hui avec un niveau des effectifs de police qui est celui qui connaissait le pays en 2002. Et maintenant, avec les effectifs qu'il est prévu de réduire, nous serons à la fin du prochain quinquennat, si cette mesure est appliquée, c'est-à-dire si monsieur Sarkozy est réélu, nous serons au niveau où on était en 1997. Donc déjà, commençons par dire ceci. Nous avons besoin de force de sécurité. Vous en êtes d'accord ? Non. Non, vous n'êtes pas d'accord. Très bien. Donc, les délinquants s'arrêteront eux-mêmes et viendront vous voir. Ah ben, c'est ce qu'il faut. Ils tuent maintenant. Monsieur, écoutez-moi. Oui, je vous écoute. Il est absolument impossible de mettre la main sur ceux qui enfreignent la loi si l'on ne dispose pas des services pour le faire. D'accord ? Moi, je considère que nous avons besoin de gens dont c'est le métier. Pas vous, pas moi, qui, armés, tout d'un coup, ferions notre justice personnelle. Des services de police de l'État. De l'État. Bien. Donc, on a besoin de ces effectifs. Donc, cela signifie qu'il y a de la dépense publique à envisager. On ne peut pas à la fois demander une meilleure sécurité et demander que la dépense publique soit contractée parce que les deux ne vont pas ensemble. Par conséquent, la sécurité publique est incompatible avec les politiques d'austérité. Deuxième point. Nous parlons de... Nous évoquions l'affaire des cambriolages. On pourrait évoquer d'autres points de la délinquance, mais regardons cet aspect-là puisque vous en avez été victime, j'imagine. Bien sûr. Et je comprends parfaitement que ça laisse un fort mauvais souvenir voir beaucoup d'angoisse. Eh bien, que se passe-t-il ? Où vont ces gens qui vous ont pillés ? C'est ça, la question à se poser. Que font-ils ensuite ? Eh bien, ils ne prennent pas les bijoux qu'ils vous ont volés pour se les mettre à eux-mêmes. Ils vont les donner à un recelleur. Lequel recelleur va, lui, déposer sa marchandise ailleurs et la vendre. Bref, je vais faire bref, au bout de la chaîne, vous avez le système bancaire, l'argent sale qui circule à travers le monde et qui, lui, n'est pas réprimé. C'est pour la raison pour laquelle je dis, moi, C'est saisissant de la bijouterie et la délaincance bancaire, c'est saisissant. C'est moi qui l'ai dit, la délaincance bancaire. C'est monsieur qui l'a dit et ne vous en déplaise, chère madame, il n'empêche que les voleurs ne volent pas pour s'occuper. Ils volent pour faire de l'argent. Et cet argent, ils ne peuvent le retrouver qu' par le moyen d'une filière. Et cette filière, elle commence très haut et elle accumule beaucoup d'argent. Par conséquent, une des questions qu'on doit se poser, c'est d'une part la répression sur le terrain, cela va de soi, la sanction. Et ensuite, à l'autre bout, la punition de ceux qui accumulent, cachent et favorisent les trafics. Savez-vous, monsieur, que l'encours bancaire d'une banque dont je vais taire le nom, on va les globaliser, comme ça, ça sera terminé, l'encours bancaire des banques françaises dans les paradis fiscaux est supérieur à l'encours des banques françaises en Espagne ? Est-ce qu'il n'y a pas là une situation suspecte qui mériterait qu'on s'y intéresse au moins autant qu'aux voleurs de mobilettes derrière lesquels, évidemment, il faut courir ? Mais le crime, le crime organisé, sont deux choses qui se tiennent. Le délit, la délinquance et le crime organisé et le grand banditisme se tiennent. C'est vrai pour les attaques de bijouterie, c'est vrai pour le trafic de drogue, c'est vrai pour le commerce des armes lourdes. Or, ce sont des sujets qui ne sont jamais évoqués. Alors, on va faire peur à la télévision, on va montrer une bijouterie attaquée avec un mortier et on ne se demande pas où achète-t-on un mortier, s'il vous plaît ? Est-ce que ça s'achète à l'épicerie du coin ? Non ! C'est un circuit, c'est un réseau. Où sont les grands criminels qu'on va montrer à la télévision en disant on a arrêté celui-ci, on a démantelé tel grand réseau de grands criminels, de trafiquants de drogue ? Ou quand va-t-on attraper ceux qui trafiquent le commerce des êtres humains, la prostitution, cette immense masse d'argent qui circule de tous côtés ? On ne sait pas qui c'est ? On ne sait pas où ils sont ? On ne sait pas comment les attraper ? Voilà moi quelle politique de sécurité je ferai. C'est vrai, je ne suis pas un homme facile de caractère. Et en particulier en matière de délinquance, je ne suis pas sorti de la règle que je me suis fixée il y a bien des années. Premièrement, prévention. Partons de l'idée qu'on doit tout faire pour éviter que la jeune personne ou la personne tombe dans le crime et la délinquance parce qu'après, les dégâts que ça provoque coûtent beaucoup plus cher que tout l'argent qu'on aurait dû mettre au début. Deuxièmement, répression. Il faut le faire avec sérieux, application, méthode, technique, pas en agitant comme ça des mots mais en s'y prenant, en tapant là où il faut taper. Et c'est d'abord les gros bonnets qu'il faut taper parce que c'est eux qui sont le bout, l'aboutissement des petits ruisseaux dont nous avons tous à pâtir. Et enfin, la réparation, c'est-à-dire les droits des victimes. Voilà. Qui, à mon avis, ne sont pas souvent considérées comme elles devraient l'être et on devrait faire un bilan sur cette affaire qui n'est pas que matériel, qui est aussi psychologique. Psychologique. Surtout psychologique. Voyez-vous, vous, vous avez attaqué, été attaqué. Je n'ai pas envie d'échanger ma place avec la vôtre. Moi, j'ai subi des cambriolages. Je partage un petit quelque chose avec vous à cet instant. Je suis d'accord avec vous pour dire que le dommage psychologique, dans mon cas, peut-être pas dans le vôtre, était supérieur au dommage matériel. Heureusement, les policiers ont fait leur travail de manière magnifique et mon cambrioleur a été arrêté. Mais, pour autant, ça ne m'apaise pas. Ça ne me calme pas car la blessure est là. Et je suis d'accord avec vous pour dire que cet aspect de la réparation psychologique doit être pris en compte dans les droits des victimes et pas seulement les aspects matériels. M. Mélenchon, une autre question de Malika Matala. Bonsoir, Malika. Bonsoir. Vous venez de Louvier. Vous êtes employée maison et vous avez 48 ans. Allez-y, votre question. Bonsoir, M. Mélenchon. Surtout sur le pouvoir d'achat. Vous préconisez un SMIC d'environ... C'est une autre somme, je crois. 1700 euros. Voilà, c'est ça. Mais pouvez-vous me dire comment vous arrivez à cette somme ? Voilà. Alors, c'est d'abord par la discussion avec les organisations syndicales ouvrières. J'admets qu'on ne partage pas mon point de vue, mais pour moi, c'est un repère, une référence extrêmement importante que les organisations syndicales ouvrières. Je suis souvent amusé de voir que beaucoup en parlent mais ne font rien. Ils les citent comme ça. Mais ensuite, quand il s'agit de parler des revendications, c'est terminé. J'ai entendu Mme Le Pen dire tout à l'heure que ceux qui proposaient l'augmentation du SMIC... Non, il n'y a pas ceux. Il ne faut pas mettre au pluriel. Il n'y en a qu'un seul qui le fait. C'est le Front de Gauche et c'est moi. Donc, cette revendication, 1700 euros, en début de mandature, c'est brut. C'est-à-dire que l'on passerait de 9 à 11 euros de l'heure brut. D'où elle sort ? Premièrement, de la CGT. Deuxièmement, du syndicat Force Ouvrière. Car le syndicat Force Ouvrière est pour un SMIC à 1338 euros, si mes souvenirs sont bons, mensuel. Le fait d'en parler comme salaire mensuel, vous le savez, n'est pas correct. Il faudrait parler... Le SMIC est un salaire horaire et non pas un mensuel. Mais enfin, ça permet de mieux comprendre. Vous avez là, donc, deux grandes centrales syndicales qui réclament la même somme. Et c'est le cas aussi de Sud Solidaire. Par conséquent, nous sommes dans une épure qui correspond à l'analyse qu'ont fait les syndicats ouvriers à partir de ce que disent leurs adhérents, de la richesse qu'ils voient s'accumuler dans le pays, que c'est un prélèvement qui est possible. Nous l'avons déjà fait dans le passé. Par exemple, en 1968... On le finance comment, l'augmentation ? Oui, oui, mais ça, c'est le plus facile. Mais commençons d'abord par donner un repère. Bien sûr que c'est le plus facile. Donnons un repère. En 1968, nous l'avons augmenté de 31% en une nuit. En 1981, nous l'avons augmenté de 25%. Là, présente 21%. Alors maintenant, regardons la somme. Naturellement, j'en juge d'une manière globale par rapport à l'ensemble de l'économie. Mais on peut aussi entrer dans le détail des petites entreprises. Je commence par en juger par rapport à l'ensemble de l'économie. Savez-vous, madame, ce chiffre est peu connu. Que, tandis que notre pays produisait 1000 milliards d'euros en 1981, il en produit 1995 aujourd'hui. Et entre ces deux dates, il se trouve que sur la part totale du gâteau, la répartition entre capital et travail, s'est déséquilibrée en faveur du capital. C'est-à-dire que la part de la richesse produite qui est allée au capital en dividende a augmenté par rapport à celle qui est allée au salaire. Et ça, ce n'est pas moi, Mélenchon, qui le dit, ni la CGT, ni qui vous voudrez. C'est l'organisme de statistique européen qui s'appelle Eurostat. Voilà. Par conséquent, nous avons là une masse de richesse qui est passée de la poche des uns à celle des autres. Et c'est elle qu'il faut ramener. Alors après, on doit regarder dans le détail. On peut regarder, si vous voulez, l'impact sur la concurrence, par exemple. C'est souvent une question qu'on me pose. On me dit, alors, M. Mélenchon, si vous augmentez les salaires, nous allons perdre des parts de marché dans le monde. Bon, je comprends qu'on me le dise parce qu'on le répète partout. Mais c'est faux. La question de Malika, c'est vraiment, on augmente le SMIC. Mais tout augmente. Vous voyez, les chambres augmentent. Par exemple, comme moi, dans ma situation, moi, je ne suis pas au SMIC. Je suis carrément en dessous du SMIC. Moi, je touche un salaire d'environ 700 euros par mois. Parce que vous avez un temps complet ? Non, pas du tout, justement. Vous avez un temps partiel, n'est-ce pas ? Je suis payée en chèque en pôts-services, donc je suis obligée, plus ou moins, de cumuler plusieurs emplois et à l'heure actuelle, d'arriver à un salaire de 700 euros. Donc moi, ce que vous proposez, Mais ça, ce n'est pas normal, ce que vous vivez. Non, non, mais je sais bien, M. Mélenchon, mais moi, ce n'est pas ça que je vous demande. Moi aussi, ce que je vous demande, parce que vous êtes sous le seuil de pauvreté, là. Tout à fait. C'est-à-dire, vous travaillez et vous êtes sous le seuil de pauvreté. Et moi, je trouve ça intolérable. Voilà, c'est ça. Mais moi, ce que je vous demande, c'est que vous préconisez un SMIC de 1700 euros, mais qu'est-ce que vous faites de ces gens, comme moi, par exemple, qui ne touchent que 700 euros ? Est-ce que vous avez l'intention de leur donner la possibilité d'avoir le même taux que le SMIC à 1600 ? C'est-à-dire avoir la différence... Vous n'avez pas bien compris dans quelle branche vous travaillez ? Je suis employée de maison. Bon, eh bien, évidemment. D'autant que vous êtes employée de maison, je fais remarquer une chose, c'est quand même curieux qu'on ne vous paye pas au niveau du SMIC, parce qu'il y a une convention collective dans le domaine, non ? Il y a des employeurs qui me payent à 850. Eh bien oui, votre employeur, il ne fait pas son boulot. Il y a une convention collective. Vous avez donc le droit de demander d'être payé au minimum au SMIC. Il faut regarder dans la convention collective. Après, vous avez un horaire qui n'est pas un horaire continu. Vous devez avoir... Non, 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 tout à fait. Vous faites combien d'heures ? Ça dépend de l'employeur. Non, mais tout ça, voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Et votre employeur, lui, comme il paye en chèque service, il se fait rembourser la part qui vient de ses cotisations sociales. Donc, bon, s'il veut avoir quelqu'un à son service qui fait le travail à la maison, il faut le payer. Voilà ce qu'il faut que les gens se disent. Il y en a assez de presser les gens comme ça et de les étouffer. Vous voyez, madame, pourquoi je pense est la solution ? Quand vous augmentez le SMIC, petit à petit, ça prend deux ans et demi, trois ans. Tous les autres salaires intercalaires augmentent. Donc, quand vous avez du salaire, vous, madame, vous avez 700 euros. Mettons que vous en ayez, vous passez au SMIC aujourd'hui, 1000. Madame, est-ce que les 300 de différence, vous allez appeler votre banquier et dire, passez-moi le conseiller financier, quelles actions dois-je acheter pour 300 euros ? Bien sûr que non, vous n'allez pas faire ça. Vous allez vous précipiter pour acheter du meilleur manger que celui auquel vous avez accès. Donc, vous pourrez mieux payer la viande qui est produite, où est passée la dame qui en produit ? Voilà. Vous pourrez mieux la payer et par conséquent, vous voyez que votre augmentation de salaire, au bout de la chaîne, fait une deuxième personne heureuse, c'est l'éleveur, c'est celui qui produit. Et on voit comment une augmentation de salaire est en même temps favorable à l'ouvrier et aux paysans. Il faut ouvrier et paysans que vous compreniez que vous êtes lié. Le RSA, qu'est-ce qu'on en fait ? Vous les montez aussi ? Tous les minimas sociaux. Attendez, le RSA, c'est encore une autre affaire. Cette histoire-là, je la sens très mal, pour vous dire les choses comme c'est. Parce que moi, je suis pour qu'on puisse vivre d'une paye, d'accord, normale, décente, qui permet d'être déjà au-dessus du seuil de pauvreté. Ce n'est pas normal de travailler et de vivre comme un pauvre. Il y a 8 millions, on a dit, de pauvres dans le pays. Donc, le RSA, je n'ai qu'une hâte et qu'il n'y en ait plus. Donc, on est une politique de l'emploi. Oui, mais, vous voyez, si vous réinjectez, madame Ferrari, si vous réinjectez la masse d'argent dont on parle, souvent, les gens, ils se représentent l'argent comme, je ne sais pas moi, un tas, un magot, une pile. Non, c'est quelque chose qui circule. Et quand l'argent circule, c'est tout l'organisme productif qui, tout d'un coup, respire et on voit de l'emploi se créer. Et celui qui a une paye, même modeste, qu'est-ce qu'il fait ? Il va, il achète, il consomme, il consomme mieux, il consomme plus intelligemment. Donc, le RSA, qui est un revenu, franchement, dont personne n'est content, qui revient à assister, pas assister à mettre en place un mécanisme qui subventionne le travail salarié. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a des gens qui en vivent du RSA. Là, il y a le RSA. Très bien, il est là, il faut augmenter les minima sociaux. Mais moi, mon but, ce n'est pas les minima sociaux et ce n'est pas tout ça. C'est du travail. Et je dis que nous pouvons créer des dizaines de milliers d'emplois dans ce pays. Dans l'agriculture, par exemple, pardon, si je fais une fixation sur vous, c'est parce que vous êtes en face de moi et vous me souriez, alors ça m'aide. Eh bien, regardez, dans l'agriculture, si nous nous tournons vers un modèle d'agriculture paysanne, c'est-à-dire en relocalisant les productions, il y a 300 000 personnes à trouver. Ce n'est pas tout de dire on veut de l'agriculture paysanne. Il faut qu'on ait les gens pour le faire. Donc, il faudra les former. Et certainement pas en faisant ouépasser la dame qui a, la personne qui a parlé tout à l'heure d'apprentissage. Permettez-moi. Oui, alors, je vais, vraiment formidable ce que vous avez dit parce que Mme Le Pen a dit un maximum de bêtises. L'apprentissage n'est pas du tout ce dont a besoin notre pays. Nous avons besoin de gens qui soient au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau bac professionnel pour maintenir une économie de haut niveau. Ce qu'elle ne sait pas parce qu'elle ne fréquente pas, il n'y a qu'à voir son vocabulaire. Elle dit le travail manuel. Elle n'a rien compris. Il n'y a plus de travail manuel. Tout travail manuel est en même temps un travail intellectuel. Un cuistot, vous êtes cuistot ? Oui. Bon, c'est un travail intellectuel, vous êtes d'accord ? Oui. La main y est, mais c'est dans la tête que ça se passe. Et dans la restauration, quand vous êtes dans les zones touristiques, vous avez besoin que votre personnel soit en état de soutenir une petite conversation, des fois avoir une autre langue. Tout ça, contrairement à ce qu'elle croit, ça ne s'apprend pas comme ça en regardant et en étant, comme on dit, sur le tas. Et ça, c'est vrai pour les emplois comme les vôtres où il y a un savoir-faire manuel, mais c'est encore plus vrai pour les emplois techniques. Et je dirais enfin une chose. Envoyer des gosses, je suis d'accord avec vous, parce que c'est un gosse à 14 ans. C'est un gosse. Envoyer un gosse à la production à 14 ans, c'est ne rien comprendre à ce qui se passe. 25% des emplois, pardon, des contrats d'apprentissage sont rompus dans les trois premiers mois, Mme Ferrari. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là. Le gamin à qui vous avez dit, comme elle a dit elle, ah, tu n'es pas bon pour l'école, ce n'est pas ton truc, tu t'embêtes, on va t'envoyer à l'apprentissage parce que là, tu vas être bon. Et là, il n'est pas bon parce que c'est trop dur pour lui. Et puis parce qu'il faut se coller quelque chose dans la tête. L'école et l'entreprise, ce n'est pas la même chose. Une entreprise n'est pas une école. Et une école, c'est une école. Eh bien, à ce moment-là, le gamin, il est deux fois cassé. Une première fois parce qu'à l'école, on lui a dit, tu n'es pas bon. Et une deuxième fois parce qu'au travail, on lui dit, tu n'es pas bon. Qu'est-ce qui devient ? Il y a une statistique. Ça s'appelle PDV, perdu de vue. On ne sait plus où il est. Ah, mais ça, c'est la vie. Je ne dis pas et pardon de se donner votre âge. Vous occupez justement de l'insertion des jeunes dans les quartiers difficiles. Oui, je suis bénévole dans une association qui s'appelle Ziva qui est située à Nanterre et dont l'objectif est d'accompagner des jeunes dans leur parcours scolaire. Nous avons des résultats absolument formidables. J'en suis très content, mais ça me laisse perplexe parce que je ne comprends pas pourquoi la France laisse sur le bas-côté de la route des enfants qui ont des capacités, des jeunes qui veulent aller de l'avant alors que, faute d'attention de notre part, ils deviennent des problèmes ou ils risquent de devenir des problèmes alors qu'ils seraient des opportunités. Donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous pourriez envisager comme réforme pour donner plus de chance à ces jeunes ? En particulier, j'aimerais avoir votre avis sur un point. Quel est votre avis sur la sélection ou je dirais plutôt la non-sélection d'ailleurs des étudiants, pardon, des enseignants que nous envoyons dans les ZEP ? Tout ça est passionnant. Je prends d'abord le premier point, le travail que vous faites. Il doit nous faire tous réfléchir et découvrir quelque chose d'essentiel. Un peu d'amour, un peu de fraternité souvent améliorent tous les résultats de ce qu'on entreprend. Vous, vous êtes un bénévole. Vous faites ça parce que c'est votre cœur qui vous dit de le faire. Et vous y trouvez la part de bonheur qu'on trouve quand on se rend utile aux autres. Je pense que vous recevez autant que vous donnez, n'est-ce pas ? Donc, retenons-le et mettons-le en facteur commun de tout ce que nous entreprenons.